Je suis mais complètement bloquée en anglais. Je n'arrive pas à sortir un mot. Pourtant, je connais plein de mots en anglais. J'ai passé des heures sur des applications à apprendre du vocabulaire. Mais alors, dès qu'il faut parler, il n'y a plus personne. Je suis bloquée. Ça, c'est ce que me disent très souvent les personnes qui viennent me voir et qui en ont marre d'être bloquée en anglais. Et elles me disent « Mais pourquoi je suis bloquée ? » Mais c'est normal, parce qu'en fait, le problème est toujours le même. Si tu es bloquée en anglais, très certainement, le problème, c'est que tu as appris des mots, mais que tu n'es pas passé au stade suivant qui est de faire des phrases avec ces mots. Si tu ne fais pas des phrases, si tu ne passes pas de la théorie à la pratique, tu vas rester bloqué. Donc, fais des phrases. Trouve quelqu'un pour parler anglais. Il faut vraiment des conversations, quelque chose de répétitif. Si ça peut être quotidien, c'est encore mieux. Si tu n'as pas la chance de connaître quelqu'un qui parle anglais, qui parle super bien anglais, tu peux toujours aussi faire appel à un professeur. Parce qu'avec les cours, ça va te permettre de parler régulièrement. Tu peux aussi faire appel à des applications d'intelligence artificielle. Ça, c'est super pratique. Maintenant, c'est très bien fait. Tu as l'impression d'avoir une conversation vraiment avec quelqu'un. Moi, je sais que, par exemple, avec mes élèves, on discute tous les jours sur WhatsApp en privé, bien évidemment, parce que ça permet vraiment des progrès individuels. Après, tu peux aussi te parler tout seul. Ça, c'est une très bonne méthode aussi. Soit tu te parles à voix haute. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut aussi que tu t'arrêtes pour peut-être réfléchir à tes phrases, ou les noter quelque part, les corriger, etc. Soit tu peux aussi écrire. Et ça, c'est très bien. Comme si tu tenais un journal, en fait, de ta journée. Tu fais quelques minutes par jour. Moi, j'ai une méthode que j'ai appelée le Daily English, et puis ça permet au quotidien de s'améliorer en faisant des phrases personnelles. Plus c'est personnel, plus les progrès vont être importants, parce que tu vas mieux mémoriser quand c'est quelque chose qui te touche toi. Voilà, donc quoi qu'il en soit, passe de la théorie à la pratique. Passe de simples mots à de simples règles grammaticales à l'application de ces règles en utilisant le vocabulaire que tu auras appris. Je peux te donner un autre exemple. C'est un cours que j'ai fait la semaine dernière avec l'un de mes élèves où je lui ai montré une vidéo prise sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que moi, je bosse beaucoup comme ça. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que je voulais me servir de cette vidéo pour lui faire bosser le comparatif et le superlatif qu'on avait révisé ensemble. Donc moi, le but, c'était sans lui dire, de lui faire faire des phrases. Donc on a commenté cette vidéo qui était rigolote. C'était sur Insta et où on voit en fait le pitbull et le chihuahua, les réactions de l'un et de l'autre et qui était évidemment super drôle dans cette vidéo. On voyait le pitbull qui était super calme même quand son maître l'embêtait et à côté le chihuahua qui était complètement énervé quand on lui faisait la même chose. Alors c'était très drôle parce que, évidemment, ce n'est pas du tout l'image que l'on a habituellement de ces chiens-là. Et donc, je me suis servi de cette vidéo comme support pour faire des phrases en disant par exemple en anglais, bien sûr, que le pitbull était plus calme, que c'était le plus calme des deux, que le chihuahua était super énervé, qu'il était plus agressif que le pitbull. Voilà. Donc, en fait, on a fait une mise en pratique de la théorie sans que l'élève se rende compte, bien sûr. Donc, c'est ça qui est fun. Prends des choses qui sont drôles. Prends toi-même aussi, si tu veux, des vidéos sur les réseaux sociaux. Et puis, quand tu vois qu'il y a des histoires de comparaison entre les animaux, par exemple, ça, c'est super drôle. Tu peux prendre aussi la comparaison entre les Américains et les Britanniques si tu veux rester dans quelque chose vraiment d'anglais. Donc, voilà, que ce soit l'attitude des Américains comparée à celle des Anglais ou que ce soit le vocabulaire aussi entre les deux, voilà. Tout est prétexte à faire des phrases. C'est ça qu'il faut absolument faire. Prends des vidéos, trouve quelqu'un et parle, parle, parle. Plus tu vas parler, plus tu vas te débloquer, tout simplement. Alors, écris-moi dans les commentaires si toi aussi, tu te trouves bloqué ou si tu as été bloqué et que tu as réussi à dépasser ce blocage. Mets-moi dans les commentaires comment tu as fait. Et puis, si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas dans les commentaires aussi. En attendant, si cette vidéo t'a plu, tu sais ce que tu fais, tu likes et tu partages.